de la Cannes 2013 en Afrique du Sud et selon nos téléspectateurs, rien n'a changé dans la tanière. On prend les mêmes mots pour repartir vers une nouvelle compétition. Alors Emmanuel Quetta, revenons à vous pour parler de votre retour décidément. On va dire que vous faites des allers et retours entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Cameroun. C'est chaque jour. Alors comment ça se passe qu'aussi tôt parti, te revoilà ? Oui, Emmanuel Quetta doit d'abord respecter, remercier tout le public Cameroun, l'Afrique en général, puisque aujourd'hui, je suis ce que je suis, grâce à vous. Oui, grâce aux Camerounais, aux Africains. Et généralement, vous savez, quand les gens restent, ils prient, ils disent que mon fils, ce que tu me fais, il va te faire progresser. C'est comme ça qu'on progresse. Moi-même, je ne peux pas imaginer faire le tour de l'Europe et l'Afrique comme est le cas actuel. À mon arrivée l'autre jour, c'était avant hier matin, le monsieur me rencontre, me demande, mais Emmanuel Quetta, qui paie ton billet d'avion ? Et c'est d'ailleurs la question que beaucoup de gens se posent actuellement. C'est-à-dire qui payent votre billet d'avion ? Et je l'ai su, actuellement, j'ai plus de trois billets d'avion, j'avais quatre billets d'avion pour le Cameroun. Et vous faites gratuitement. Mais malheureusement, je n'ai pas plus, parce que j'ai d'abord le département en premier vote. Il y a, j'avais trois billets pour le Cameroun, un pour l'Amérique, j'attends. Et je remercie pour tous qui prient pour moi. Et pour ceux qui ont confiance en moi, votre confiance ne sera jamais abusée. Pour ceux qui n'ont pas encore peut-être vu le fait d'Emmanuel, il ne faut pas juger, il faut tester. Il faut d'abord faire l'expérience avant de juger. Voilà, donc venez découvrir par vous-même les talents d'Emmanuel Quetta. Je pense qu'aujourd'hui, l'un des grandes chaînes de télévision en Roumanie, qui s'appelle Frotévi, eux-mêmes, ils m'appellent, pour me dire, on attendait ce qu'on veut être en Afrique. Et il faut être passé chez nous. Bon, j'ai accepté l'invitation. En France, il y a Télé Sud, l'Africa Nova One. Et ce que je ne pouvais jamais espérer. Alors, je sais comment on se sait que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à moi. Et Manu Quetta, et c'est le bout, pour vous. Vous voyez aujourd'hui, j'arrive au Cameroun Thier, et déjà mercredi, je s'entendais pas longtemps, mon beau. Oui, oui. Pour le retour, dans une semaine au Cameroun. Et il faut que je suivez nos Camerouns aujourd'hui pour rendre de moins possible. Tout simplement parce qu'en France, j'ai dit, c'est grâce à Papa God, Dieu qui est de moi, qui a fait en sorte que la plupart des Européens, de ce qu'en moi, et aussi mon travail que je fais avec eux, je suis honnête avec tous les gens. Il est bien vrai que Jean Vendique, et Manu Quetta, c'est ici. Aucun être humain n'est pas fait. Oui, bien sûr. Mais je fais l'effort d'être au moins, au moins 90%. Je pense à ça qui fait que je fais mon nom, là. Et c'est là où on me donne des virations complètement. Je n'ai pas de problème. Et je préfère venir au Cameroun, parce que c'est mon pays. C'est ici que tout a commencé. Et ce ne faut pas parce que aujourd'hui on arrive, on est dans le climat, on n'oublie un peu la misère que j'ai envie au Cameroun. Je vous rassure. Il y a la pauvreté ici. Il y a bien la pauvreté. Les gens ont des problèmes, ils n'ont même pas de possibilités. Mais quand tu arrives, en Europe, ce n'est pas le cas. Et même en Europe, les Africains ont presque le même problème. Les Africains ont presque le même problème. Mais quand tu as rencontré une Européenne, tu vois, il y a une différence. Commençons par la mentalité, par l'action. Alors, je pense que c'était juste pour les Camerouns qui prient pour moi. Voilà. Maintenant, parlons de cette grande innovation, c'est la consultation par Internet. Comment ça se passe ? Oui, vous savez, quand j'ai arrivé en Europe, vous savez, en Europe, Internet, ça a vu partout. Oui, bien sûr. Il y a besoin, on a besoin de faire un peu le secret. Alors, j'ai pu construire un site. À travers ce site, tu t'es inscrit juste, tu t'es inscrit, et puis on peut faire ta voyance sans se voir. Oui. Et tout ça, c'est seulement parce qu'on est en Europe, et il faut, au nouveau international, quoi ? Il faut atteindre à cette dimension. Oui, il faut s'arrimer à cette dimension. Oui, à la dimension. Non, en Afrique, on ne peut pas faire ça. Combien de gens ont Internet, pour côté de pas d'info, d'avoir les sous-vets, que généralement, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas peut-être voir le secret. Et dans ce site web-là, il y a possibilité que tu peux entrer, trascoter, brancher par Skype. Oui, bien sûr. Par Messenger, qui signifie qu'après, j'ai écrit, t'inscrit, tu pourras, si tu veux, tu peux avoir un métier, et on prend, on va courser sur Skype gratuit. Oui, on peut discuter. Donc, tout ça, c'est juste pour le nouveau international, il ne faut pas faire quelque chose possible au Cameroun. Alors, maintenant, comment est-ce que tu gères la médecine moderne que tu étudies actuellement et la médecine traditionnelle que tu fais tout le temps ? Je vous dis, pour ceux qui ont suivi mon émission hier, vous allez constater qu'il y a un lien entre ces deux choses-là. Vous voyez ? Mais, quand il faut que je réfléchisse comme un médecin, ok ? Je prends ça. Tu le fais comme médecin. Je regarde le côté médical, puis, quand il faut que je sois comme traduit praticien, je réfléchis comme traduit praticien, et il y a un truc que j'ai constaté, c'est que, généralement, la plupart des problèmes nécessitent ces deux côtés-là. Et quand on parle de traduit praticien, il ne faut pas que les gens pensent qu'on parle seulement juste de créer des herbes, non. Même quand tu vois qu'il y a des gens qui viennent chez moi, on ne le conseille pas pour un prêtre. Je suis un traduit praticien, mais je te conseille d'aller pour un prêtre. Je suis un traduit praticien, mais je te conseille d'aller pour un pasteur. Un pasteur. Je te conseille d'aller pour un pasteur. Par exemple, si quelqu'un a peut-être sur le chlamydia, sur le chlamydia, sur le chlamydia, sur le chlamydia, on va vous dire, oh, on va vous dire, vous devez prendre la pénicilline, etc. Mais pour prendre tout ça, s'il y a des mythiques derrière, ça ne va pas marcher. Il y a des opérations, tu vois, quelqu'un vient jeudi, là, un truc qu'on appelle groupe, après avoir fait l'opération, on va enlever, quelques temps plus tard, tu vois, ça revient. Tout ça revient, généralement, parce qu'il y a le médecin derrière. Vous avez le voir, la maladie de l'os, quand ça t'arrête, c'est fini. En vrai, je dis toujours que le mystique, c'est l'affaire que nous devons combattre dans notre vie. Il n'est pas question de dire, je ne crois pas ça, je ne crois pas ça. Donc, la grande particularité, au fait, chez Emmanuel Kuita, les deux, hein, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que chez Emmanuel Kuita, tu pratiques en même temps la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est la chlamydia, par exemple, que tu peux soigner en tant que médecin, parce que sur le plan traditionnel, tu ne constates pas qu'il y a quelque chose de compliqué derrière, tu vas le soigner sur le plan médical. D'accord. Alors, donc, si c'est un cas de maladie qui a des mains mystiques, tu vas orienter chez les prêtres ou chez les pasteurs. Si jamais tu ne peux pas ou chez un autre tchadipaticien. Et si peut-être on constate un problème traditionnel, un problème médical, pardon, qui nécessite une assistance, on va vous conseiller qu'il y a des spécialistes que vous devez rencontrer. Oui, vous devez rencontrer. Parce que vous savez, la plupart de nos médecines en Afrique sont des généralistes. Et l'Afrique n'est pas du tout très facile. Donc, il faut en plus conseiller, orienter vers un spécialiste. Alors, maintenant, on va parler de cet incident que tu as eu avant ton retour au Cameroun. Qu'est-ce qui se passait exactement ? Oui, seulement comme j'ai remercié tout le Cameroun, je comptais à vous remercier, c'était lundi, parce que je devais voyager. Vous savez que la neige nous a bloqué dans ma cité pendant, j'ai dit, tu sais, tantôt comment j'ai raté mon vol, c'était tuer à la neige, parce que ça nous a bloqué dans ma cité pendant six jours. Six jours, sans sortir de la maison. Personne ne sortit de ma cité, dans ma vie. Et j'ai remarqué lundi que je devais voyager, je sors de la classe d'un ami, mon ami l'égresse, il m'a dit, mais mon gars, il faudrait qu'on voyage, parce qu'on doit prendre le vol, l'an demain, l'an demain, dans la vie. J'ai dit à mon ami, écoute, je suis, j'ai encore mon compo, et en plus je suis fatigué, je n'ai pas dormi, il faut que je finisse dans votre tour. Mais dès que je pense, j'avance, le gars s'avance, il arrive en route à l'arrangement, la neige se a couvri. Il y a, enfin, l'an demain, on attend seulement que la neige, l'hélicoptère les a pris, il y a maintenant l'hôpital, il est mort. Parce qu'on a bien parlé de plus de 80 personnes mortes, mais je n'étais pas parmi. Voilà. Parce que si je voyageais le jour là, c'est qu'aujourd'hui... Oui, oui, Emmanuel ne t'en est plus là, voilà. Donc, je remercie Dieu tout puissant d'avoir permis, c'est ça. Donc, tu as pu compenser ça avec six jours enfermés dans une chambre. Bon, Dieu merci, il y avait le chauffage quand même pour... Sinon, même à l'intérieur, on peut trouver la mort parce qu'avec les températures... Ah oui, on était à moins 24. À moins 24, voilà. Donc, c'est incroyable, c'est difficile à supporter. Alors, on va rappeler ton programme maintenant au Cameroun. Tu repars mercredi prochain. Entre temps, les consultations se poursuivent. Oui, et vous ne devriez pas consulter, je pense, aujourd'hui à 9h. 9h, oui, donc juste après l'émission. Et vous devez appeler 70... 93, 77, 14, 70, 93, 77, 14. Appelez les consultations aujourd'hui à 9h. Demain, samedi également, il y a consultation. Demain, c'est quand ? Samedi, demain déjà ? Oui, mais vous appelez le numéro, ils vont s'avanger. Oui, donc vous appelez. Et la semaine prochaine également, avant ton voyage, tu auras le temps d'accorder à certaines personnes. Alors, on va parler de santé puisque tu es professionnelle de santé moderne et traditionnelle. Marie-Lou est là. Avec Marie-Lou, on va parler de la scartine. Non. La scalatine, c'est ça ? Oui. Alors, comme c'est trop compliqué. Oh, c'est pas trop compliqué, hein. Hein ? La scalatine. Alors, si tu permets de... Ça veut penser à un petit déjeuner. Voici santé et bien-être. Alors, la scalatine, c'est un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner, c'est un petit déjeuner. Alors, la scalatine, c'est quoi, Marie-Lou ? La scalatine, S-C-A-R-L-E-A-T-I-N-E. Voilà, la scalatine. J'ai pas encore dit bonjour à Emmanuel Quetta, qui vit, paraît-il, à Paris 18e, c'est ça ? Non, en Roumanie, c'est... À Roumanie, bon... Paris, c'est mon deuxième. On se comprend très bien entre Roissy et tout ce que c'est la fois. Oui, entre Roissy et l'aéroport international de Douala. Donc, il a des chambres un peu partout. Parce qu'on se comprend très bien, même la Belgique, comme qui dirait. Donc, on ne parle ni de Belgique, ni de Paris 18e, ni de Roissy, Charles de Gaulle. Donc, on parle de la scalatine, qui est bien sûr cette maladie infectieuse qui est caractérisée par une infection cutanée, généralisée de couleur rouge. Infection cutanée, généralisée de couleur rouge, qui peut aussi être compliquée, ou bien qui peut être accompagnée de cette coloration framboisée. Voilà, la framboise qui est souffrée. Donc, cette coloration de la langue de l'enfant, qui peut souffrir de cette maladie, qui peut prendre cette coloration framboisée. Donc, ce qu'il faut rappeler, en fait, en majorité, la scarlatine touche beaucoup plus les enfants. C'est un peu comme le cas de la varicelle, qui touche beaucoup plus les enfants. On n'a pas dit que les personnes adultes ne pouvaient pas souffrir de cette maladie. Mais s'il fallait regarder en termes de pourcentage, ce sont les enfants qui sont beaucoup plus victimes de ce type de maladie. Donc, voilà, on parle bien sûr d'une maladie de type cutanée. Alors, la contamination, comment ça se passe ? Alors, la contamination, il faut rappeler que la scarlatine est causée par une bactérie, un streptococque. Donc, c'est aussi à l'origine de l'angine bactérienne. Donc, voilà, cette bactérie, le streptococque, qui aussi peut être responsable de l'apparition d'une angine de type bactérienne. Ce qu'on va rappeler en même temps sur la scarlatine, c'est un germe qui pénètre généralement dans l'organisme à travers la bouche ou le nez et qui se fait beaucoup plus par transmission aérienne. Donc, c'est qu'on peut inhaler de l'air ou respirer de l'air. Et si cette air-là contient ces bactéries-là, la personne qui inhale ou qui respire cette air peut facilement souffrir de cette maladie. Vu qu'on a parlé des voies aériennes, telles que la bouche, telles que le nez, qui sont des organes par lesquels l'air s'infiltre très facilement. Maintenant, la maladie aussi peut être, on peut souffrir, on peut contracter la maladie de manière indirecte. Donc, je pense déjà à l'emploi des objets par une personne qui est saine et qui touche l'objet de la personne qui malheureusement souffre de la scarlatina. J'espère qu'on est sur la même longueur d'onde. Parlons des symptômes maintenant, Margot. Alors, parlons des symptômes, on va rappeler que la période d'incubation de cette maladie dure pratiquement 4 jours environ. Et juste après l'incubation, on fera allusion à des symptômes initiaux. On pense aux maux de tête, aux frissons et à la fièvre qui sont les symptômes, les premiers symptômes à se déclarer. On pense entre autres à un malaise de type généralisé. Ça, c'est juste après les 4 jours d'incubation de la bactérie ou encore de ce streptococque à l'intérieur du corps de votre enfant. Vous, maintenant 2 à 3 jours après, donc ces symptômes qu'on a cités, tels que la fièvre, les maux de tête, les malaises généralisés ou encore une température qui doit augmenter. On pense entre autres à cette éruption cutanée qui est l'un des symptômes partants de la maladie. Donc, une éruption qui va prendre presque tout le corps de la personne qui en souffre. Et à ce moment, c'est la température qui peut grimper jusqu'à 40 degrés. Et quelques semaines après l'éruption cutanée, la peau va commencer à pêler. Donc, la peau, les croûtes doivent apparaître. Et au fur et à mesure, ça va disparaître. Les complications maintenant. Quand on fera la révision tout à l'heure, personne ne dira qu'il n'était pas à l'écoute. Bon, ben, les téléspectateurs vont pouvoir réagir au téléphone. Je ne parle pas des téléspectateurs. Allons-y avec les complications. Alors, les complications, on va rappeler que la scarlatine peut être compliquée d'une infection de type, voilà, de l'oreille moyenne. Donc, je pense à l'otide moyen. Ça te fait rire, n'est-ce pas ? Quand on a un enfant qui est malade, on ne dort pas toute la nuit. Donc, tu peux en rire maintenant. Sauf si on a fait un papa qui est négligent sur les bords. Donc, on parle de l'infection de l'oreille moyenne qui peut être l'une des complications de l'otide. On ne pense pas de l'otide, en fait de l'otide. On pense aussi aux trades hebdominiques qui sont aussi des complications. Et on va citer l'inflammation des reins aussi. Et en même temps, des maladies qui peuvent toucher les articulations telles que les rhumatismes, surtout chez la personne adulte. C'est bien ça. Le traitement maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas bien ça ? Tu peux rire un peu ? Le traitement... Attends, tu sais qu'il y a un téléspectateur... Emmanuel, il sait déjà de quoi tu parles. Attends, attends. Parlons rapidement. Ça, c'est juste pour rire un peu. Tu sais qu'il y a un téléspectateur qui aime te voir rire. Tu peux rire encore une fois de plus. Alors, le traitement... Le traitement, il est axé simplement sur les antibiotiques tels que la pénicilline. Et c'est justement un médicament à faire duquel, Emmanuel, que tu as pensé tout à l'heure, tu as cité tout à l'heure la pénicilline. Donc, c'est un traitement beaucoup plus antibiotique. Mais il faut au préalable rencontrer le pédiatre, si c'est votre enfant qui souffre de cette maladie, ou encore un dermatologue, parce qu'on a parlé d'une inflammation de type cutanée. Super, ça, c'est bien ça. Maintenant, tu peux sourire, toi aussi, Marilou. Alors, le temps... Tu ne vas pas bouger, hein. Tu restes là, le temps pour Emmanuel Cuita de nous parler rapidement des consultations en Europe. En Europe, comment ça se passe, les consultations ? Est-ce que chez les Blancs, c'est le même fonctionnement que... Et au contraire, c'est que les Blancs me demandent de faire. Emmanuel, il faut après avoir beaucoup de l'art. Pour que tu arrives chez nous en allumain, il faut parler de l'allumain. L'allumain, oui, je le dis, on ne peut pas voir. En Europe, ça se passe parce que j'étais prête. Tout se passe, la plupart, par Internet, où tu viens d'un de nos sièges, parce que je fais aussi le tour, pas dans d'autres pays. Par exemple, le 28 de ce mois, nous sommes à Mons, c'est en Belgique. Et après, le 29, nous sommes à Paris, 18e. Oui. Paris, 18e. Paris, 18e, oui. Et dans tous les cas, vous devez appeler le même numéro aussi. Donc, même si vous êtes à l'étranger, vous appelez plus 237. Oui, oui. OK. 70, 93, 77, 14. Donc, de l'étranger, 237. 70, 93, 77, 14. Pour les consultations à Paris, en Belgique. En Belgique, juste à côté de la gare, à Mons, c'est en France. Et maintenant, le 29. Il y a un 25, hein? C'est le 28. Le 28, oui. À Douala, on a rappelé, c'est tout à l'heure à 9h. Tout à l'heure, et vous pouvez toujours appeler, je suis là jusqu'à le... 27. Oui, mercredi. Le 27. Non, non, pas jusqu'à le 27. Je suis là juste au mercredi. Non, je pensais maîtriser le calendrier d'Emmanuel Cueta parce que tout à l'heure, on s'est arrangé. Je devrais suivre son calendrier, son agenda de partage. Ah, je pense que c'est là. Et je disais toujours à tous les Africains qui me connaissent qu'Emmanuel Cueta est votre frère, votre ami, votre fils. Voilà. On ne peut pas voir. C'est très important. Donc, faites confiance à Emmanuel Cueta qui a mis sur pied ce site Internet. C'est quoi le site Internet? C'est www.com.fr www.com.fr Voilà, www.queta.com Oui, merci. www.queta.com pour notamment consulter le site d'Emmanuel Cueta et faire la consultation par Internet également. Voilà, parce que c'est possible. Et n'oubliez pas, pour vous, résident au Cameroun, pour vous, résident au Cameroun, vous pouvez... Je pense que c'est une occasion pour ceux qui sont au Cameroun, de plus, à appeler, pour ne pas attendre que notre départ, dire que, oh, maintenant, on va faire ceci, 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 ceci. Est-ce que vous avez dit qu'il y en a encore, on a encore ce lundi? On a, oui, bien sûr. On aura le temps d'en discuter encore lundi prochain pour mieux édifier les téléspectateurs sur ton programme qui est désormais entre deux avions. C'est le cas, je dis, tu joues même en France, même partout où je passe, même au Cameroun, je suis votre frère, votre ami. C'est parce qu'on prend l'avion, ceci. Donc, forcément, à chaque fois que vous faites appel à Emmanuel Cueta, il est là, donc le fait, même la distance, n'empêche pas l'homme d'être toujours présent auprès de vous. Alors, de l'autre côté, je vais, on va dire bonjour à Serge Alain Autou. Voilà, vous l'avez constaté certainement, cette semaine, chers téléspectateurs, on reçoit les vedettes de la télé qui vont notamment nous dire le menu de leur grosse production du week-end. C'est dimanche avec vous, Serge Alain Autou. Bonjour. Bonjour, Monsiel. Comment tu vas? Très bien. Bienvenue chez Cadence Matinat. Je suis ravi. Voilà. C'est un honneur, un plaisir. Ce dimanche, dimanche dernier, on a eu le Mgataman, la Pyrône Banda. Alors, quelle est la grande couleur que tu nous annonces pour ce dimanche? Bon, Marshall, je vais te dire, nous sommes sur une lancée. On a décidé de maintenir le cap avec les grosses pointures, les grosses légumes. Les couples camerounais, pas seulement de la musique, tu as vu, et Arvin Korm est passé, Joshua aussi, le chef et Sakaï Kuala aussi. Bien sûr. Pour dire aux gens que dimanche avec vous, ce n'est pas seulement... Les artistes. Voilà. Bon, pour ce dimanche, c'est un retour. C'est un gros, un géant même de la musique camerounaise, Bendeka, qui sera là, dimanche. Oh là là, c'est du costaud, ça. Ah oui. Oui, chanteur de charme. Ah oui, justement. Le Mako, ça love, c'est son style. Oui, Marshall, quand je dis le tour, parce que lorsque j'ai discuté avec Ben, il m'a dit que ça fait plus de deux ans qu'il a décidé de ne pas accorder d'interviews aux médias camerounais. Voilà, oui, de ne pas faire de... Donc, c'est un honneur pour nous, pour Ekinos Télévisions, d'accueillir dimanche, Ben Deka. Ben Deka. Ah là, oui, oui. C'est une autre giga star. C'est une autre giga star, voilà. Un fabriqueur de stars, parce que c'est grâce à lui aujourd'hui qu'on compte les Deka un peu partout dans la sphère musicale et traditionnelle. On va également recevoir sur le plateau de Dimanche avec vous, il y a Dora qui nous regarde sûrement, et la Grasse qui nous regarde. Ah, spécial Deka ce dimanche. Dimanche avec vous à partir de... 13h30. 13h30 sur Ekinos Télévisions avec Serge Alain et tout, Autour et tout ça. Et on n'oublie pas toutes les autres rubriques, hein. Le MTV de Dallas Channel, le Feedback d'Étienne-Pascal Azégué, les news des people camerounais avec la charmante, l'éblouissante, Julie Ngué. Oui. Et le CEMU de Pierre Lava-Duromban. Voilà, avec une présentation de Serge Alain Autour, merci. Rendez-vous donc dimanche prochain, mais d'ici à là, restez sur Ekinos Télévisions parce que le meilleur reste à venir. Merci Emmanuel Quetta. Merci. À très bientôt. Et moi, Sfango, à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada